Salut à tous, aujourd'hui on parle d'intervalle. Alors, en musique, l'intervalle entre deux notes, c'est l'écart entre leur hauteur. En football, un intervalle, c'est un espace entre deux joueurs. Et en mathématiques, un intervalle, c'est un ensemble, c'est l'ensemble de tous les nombres compris entre deux bornes. Ces bornes étant soit des nombres fixés, soit éventuellement l'infini. Allez, c'est parti ! On commence par un petit point, je pars sur un intervalle AB. En commençant par une représentation, donc un intervalle fermé, pour le coup, pourquoi pas, AB. Donc c'est l'ensemble des nombres réels entre ces deux bornes incluses. Ça s'écrit comme ceci, donc finalement c'est une miniature du dessin. X appartient à AB. Et puis donc l'écriture que vous connaissez du collège, c'est X entre A et B. Autrement, parlons de l'intersection de deux minutes. Qu'est-ce que c'est que l'intersection de deux ensembles, de deux intervalles ? X appartient à I inter J, quand X est à la fois, en même temps, dans I et dans J. Et là, je vous renvoie sur la miniature de cette vidéo, assez explicite. Et X appartient à I union J. Qu'est-ce que c'est que la réunion de deux intervalles ? Ça veut dire que X est soit dans I, soit dans J, soit dans les deux. Donc, d'après ma phrase, l'intersection est donc à l'intérieur de la réunion, puisque c'est les deux. Allez, c'est parti, on commence déjà par traduire des inégalités. Et franchement, la clé du succès là, c'est les représentations. N'hésitez pas à les faire. X entre moins 3 et 5. Donc je place mes deux points, un peu au hasard, je ne les ai pas gradués spécialement. Quand il y a deux nombres à placer, ce n'est pas compliqué. Et donc, on prend la borne 5, mais pas moins 3. Et puis on écrit directement X, ça appartient à moins 3, 5. C'est vraiment très visuel. N'hésitez pas à mettre sur pause et à faire les trois autres. Donc, X inférieur ou égal à 5, on place 5. Inférieur ou égal, c'est à gauche. Donc on va partir de moins l'infini, c'est-à-dire la direction à gauche des très petits nombres, jusqu'à 5. On écrit X appartient à moins l'infini. 5, on prend 5 et on ne prend jamais les infinis, puisque ce ne sont pas vraiment des nombres. C, moins 3, strictement plus petit que X. Alors attention, la première chose, ça c'est pareil que X supérieur à moins 3. Strictement. On place moins 3, on colorise ce qu'il y a à droite. Et donc, l'intervalle, c'est évidemment moins 3 plus l'infini. X appartient à moins 3 plus l'infini. Ça signifie la même chose que moins 3 strictement plus petit que X. La dernière, on a un OU. Et un OU, c'est une réunion. Donc, on place moins 3, on place 5, on place ce qu'il y a à gauche de moins 3. On ne prend pas moins 3 et à droite de 5. Et on prend 5, d'après l'énoncé. Et on écrit ça sous forme d'une union, moins l'infini, moins 3, union, 5 plus l'infini. Est-ce qu'on peut faire mieux que cette écriture, puisque parfois on peut les compacter ? Eh bien ici non, puisqu'en fait, les deux intervalles que j'ai coloriés ne se coupent pas, en fait, sont indépendants. On passe à la deuxième question, on va parler d'intersection et de réunion, de deux ensembles. Et on va commencer à les dessiner et à les colorier. Je vais le faire de deux couleurs, le premier en rouge, le deuxième en noir. Donc c'est parti. Je place moins 4, je place 7 et je place moins 2. Donc là, j'ai trois nombres à placer, je suis obligé de respecter une graduation. Donc j'ai pris un carreau pour une unité, tout simplement, en espérant que je ne me suis pas trompé. Et donc je commence à colorier en rouge l'intervalle I. Moins 4, 7. Je ne prends pas moins 4, je prends 7. Et donc en noir, l'intervalle moins l'infini, donc je pars de la gauche, jusqu'à moins 2, que je ne prends pas. Donc je assure en noir. Donc ça, c'est la première étape. Et donc maintenant, on va s'intéresser à l'intersection. Pourquoi pas commencer par L. Qu'est-ce que c'est que I inter J ? Eh bien en fait, c'est la zone qui est bicolore. C'est-à-dire en noir et en rouge, à la fois dans I et dans J. Et donc je n'ai que l'intervalle moins 4, moins 2. Est-ce que je prends moins 4 ? Eh bien je ne le prends pas. Et je ne prends pas 2 non plus, puisqu'en fait, ils sont exclus sur le dessin. I union J, eh bien là, c'est plus simple. On prend ce qui est à la fois noir ou rouge, ou noir et rouge. Donc en gros, je prends tout ce qui est colorié. C'est-à-dire le moins l'infini jusqu'à 7, que je prends. J'espère que vous avez compris. On continue sur un deuxième exemple. Cette fois-ci, on place 6 et moins 4. Donc la graduation, je l'ai respectée. Mais là, c'était franchement pas utile, vu qu'on n'a que des nombres à placer. Donc de 6 à plus l'infini en rouge, je ne prends pas 6. Et de moins 4 à plus l'infini en noir, je prends 4. On colorie nos deux zones. Et on fait un constat. On n'oublie pas que l'intersection, c'est un croisement finalement. Donc, qu'est-ce qui est à la fois rouge et noir ? Je le vois sur ma feuille, c'est l'intervalle 6 plus l'infini. Est-ce que je prends 6 ? Non, je ne le prends pas, parce qu'en fait, il n'est pas dans l'intervalle rouge. Et I union J, je croise les deux. En fait, on voit que c'est moins 4 plus l'infini. Donc ici, I inter J, il se trouve que c'était I. Et I union J, c'est J. Pourquoi ? Parce qu'il y a un intervalle inclus dans un autre. Dernier cas de figure, moins 5 et 3 à placer. Pour une fois, j'ai respecté la graduation, mais bon. Le I, c'est moins 5, 3 en rouge. Intervalle ouvert, je ne prends ni moins 5, ni 3. Et 3 plus l'infini, ouvert aussi en noir. Et là, on constate quelque chose d'intéressant. C'est qu'en fait, quand on croise I et J, qu'est-ce qui est bicolore ? Eh bien, rien du tout. Et rien. Ça s'écrit avec le symbole ensemble vide. I union J, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a en couleur ? Eh bien, on voit bien qu'en couleur, c'est l'intervalle moins 5 plus l'infini. Mais attention, on constate que le 3 n'est ni dans l'un, ni dans l'autre. Donc en fait, il y a un trou dans notre intervalle. Donc on est obligé de l'écrire en deux parties. Moins 5, 3, ouvert en 3. Et on repart de 3 jusqu'à plus l'infini. J'espère que c'est clair. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.